Paris, dans la ville des amoureux, un couple s'apprête à franchir une étape décisive. Bruno et Tamara, 36 et 38 ans, ont rendez-vous à la mairie du 4e arrondissement pour prendre un engagement qui, ils l'espèrent, durera toute leur vie. Aujourd'hui, Bruno et Tamara vont signer un pacte civil de solidarité, le fameux Pax. Mais pas question que cela soit une simple formalité administrative. Comme les mariés, les Paxés ont droit, eux aussi, à une cérémonie solennelle dans la salle des mariages. Une union des plus traditionnelles pour un couple résolument moderne. Cette manager et cet informaticien se sont connus sur une application de rencontre il y a deux ans et ils ne s'en cachent pas. Parmi la famille et les amis ce jour-là, un invité un peu spécial. C'est Didier Rapoport, le directeur de l'application qui a permis au couple de se rencontrer. Vous en avez vraiment changé la vie. Je pense que vous vous rendez même pas compte. C'est ça qui est magique. Tu t'y attendais pas, tu t'y attendais pas. Et puis ça se termine par un mariage. Et ça, c'est la poésie de la rencontre avec tout ce qu'elle a de hasardeuse, d'imprévu. Nous, on adore. A l'ère de la révolution numérique, les codes du romantisme ont évolué. Mais les grandes célébrations solennelles, elles, n'ont pas dit leur dernier mot. Mesdames, messieurs, veuillez vous lever. Monsieur le maire. Christophe Girard, adjoint à la mairie de Paris, est le maître de cette cérémonie nouvelle génération. Bienvenue. Paxé, Tamara et Bruno, c'est, on dirait, moderne et contemporain. Ce sont des grands adeptes du monde numérique et je crois que c'est dès la première rencontre que l'alchimie s'est produite. Chère Tamara, désirez-vous prendre pour fiancé Bruno ? Da. Chère Bruno, acceptez-vous la proposition faite par Tamara d'être son fiancé lors de cette cérémonie de Pâques dans cette belle mairie du quatrième romantissement à Paris ? Oui, j'accepte. Je suis très heureux, vous déclarez unis par le Pâques. Sans un simple clic sur une application pour smartphone, l'histoire d'amour entre Bruno et Tamara n'aurait sans doute jamais vu le jour. Vous pensiez que vous l'auriez regardé dans la voie ? Oui. Non, jamais. Oui, oui, pourquoi pas toi ? Ah si, 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 quand même. Ici, oui. J'aurais croisé et après, j'aurais sûrement pas accosté. En tout cas, disons que c'est pas mon style. T'aurais pas le courage ? Non, je pense pas. Disons que l'application, effectivement, ça, derrière son écran, on était plus à l'aise. Au bout d'une heure, on vivait un verre ensemble et depuis, on est ensemble. Voilà. Pour beaucoup de trentenaires, les rencontres 2.0 ne sont plus un tabou, ni une exception. Parmi les amis du couple, deux autres personnes ont connu leur compagne via Internet. Je suis avec ma copine depuis un an et demi quand même. Ah, tu es sur une heure ? Oui, je suis sur une heure. Aujourd'hui, on a scotché notre téléphone. Donc forcément, on ne lève même plus la tête pour regarder les gens. Donc forcément, pour rencontrer des gens, le téléphone ou l'application est pas grave. Malgré cet engouement pour les applications et sites de rencontres, aujourd'hui, seuls 6% des couples se forment grâce à Internet. L'histoire de Bruno et de Tamara est un rêve pour des millions de célibataires. Badou, Tinder, Happn, ces applications ont rebattu les cartes du jeu amoureux et fait entrer un nouveau vocabulaire dans notre langage courant. Aujourd'hui, on swipe à gauche ou à droite pour sélectionner un partenaire. Quand le coup de cœur est mutuel, ça matche et ça finit souvent par un rendez-vous, une date. Il y a de plus en plus de moyens pour se rencontrer. Pourtant, le nombre de célibataires, lui, explose. Ils sont près de 18 millions cette année. C'est trois fois plus qu'il y a 30 ans. Nous avons suivi les parcours inattendus de quatre d'entre eux. À 22 ans, Soany fait partie de ces jeunes qui ont connu leurs premiers émois grâce aux applis. Connecté en permanence, il enchaîne les relations. Je suis en train de regarder tout à l'heure tes lèvres et tout. Franchement, j'ai très envie de poser mes lèvres sur les siennes, tu vois. Son père est totalement dépassé par cette frénésie de conquête. Pour moi, rencontrer des femmes comme ça, un soir, s'il n'y a pas un minimum d'attirance, un minimum d'amour, aujourd'hui, je me dis où est l'amour, finalement ? Sur les applications de rencontres, le profil de Marina, 30 ans, a beaucoup de succès. Mais cette jeune maman n'arrive pas à construire une relation sérieuse. Pour les hommes, c'est beaucoup plus facile de s'amuser maintenant qu'il y a 10 ans. Ils rentrent dans une spirale où ils n'arrêtent plus, ils continuent tout le temps de chercher, chercher mieux. Et bien, on se retrouve tout seul, quoi. Régis a 36 ans, fraîchement séparés. Ce grand timide débarque sur un marché du célibat dont il ne maîtrise absolument pas les codes. Pour le moment, je me sens un peu perdu. Je ne sais pas quoi faire. Il a décidé de faire appel à un coach spécialisé dans les rencontres en ligne. Les femmes, elles veulent sortir de leur quotidien, en fait, tu vois. Elles veulent un peu de rêve, un peu de magie, un peu quelque chose d'excitant. A 27 ans, Lucie est une célibataire épanouie. Elle ne cherche pas l'amour, mais plutôt à multiplier les aventures sans lendemain. On a autant d'envie qu'un homme. La seule chose, c'est que ce n'est pas encore, on va dire, dans les mœurs qu'une femme puisse exprimer ses envies et ses besoins. Dans la jungle des applis, les Français occupent la deuxième place du marché mondial. Entre Paris et New York, nous avons suivi leur conquête de ce nouvel Eldorado. Il y a l'American way of life et la French touch of love. À l'ère du numérique et d'algorithmes toujours plus sophistiqués, L'amour est-il devenu un produit de consommation comme un autre ? Les applications sont-elles vraiment efficaces pour rencontrer l'âme sœur ? Les célibataires cherchent-ils encore des relations sérieuses ? Brun sur l'Otion à 10 minutes d'Angers. Dans sa chambre d'ado, Swanee, 22 ans, vient juste de se réveiller. Il n'y a pas si longtemps, il passait ses journées devant sa console. Mais aujourd'hui, la manette a laissé place au téléphone portable. Le jeune homme y a découvert de nouveaux jeux qui occupent désormais tout son temps libre. Swanee est coiffeur, il veut profiter de son week-end. Et pas question de rester seul ce soir. C'est sur ses applications de rencontre qu'il compte trouver une jeune femme pour passer la soirée. Là, en gros, je like comme ça, je mets des cœurs, je fais des doubles clics. À tout le monde ? Ouais, tout le monde. Pourquoi ? Comme ça, après, je fais le tri. Je fais le tri après, je me prends pas de la tête, en fait. Je mets des cœurs à tout le monde. Et puis là, après, par la suite, je vais voir justement les profits qui peuvent me plaire. Là, par exemple, j'ai un match. Ça veut dire quoi, un match ? Bah, en gros, la fille, elle a dû cliquer sur un cœur. Et moi, vu que j'ai cliqué sur le cœur aussi, bah, ça crée... Ça crée un match directement. Donc ça veut dire qu'on se plaît. Pour multiplier ses chances, ce donjouan a mis en place un système très efficace. Donc là, j'en ai eu 58. Et là, je commence le tri. Je regarde comment elle est, si elle est... Si elle est belle, moche, voilà. Enfin, si elle me plaît physiquement, quoi. Par exemple... Non, là, me plaît pas. S'il y en a une qui me plaît, bah, je vais voir directement. Je clique sur son profil, je regarde. Et puis là, soit j'engage une conversation, soit j'attends qu'on vienne me parler. Encore plus simple que de faire ses courses au supermarché. En moins de 5 minutes, Soigny entame un dialogue avec une fille qui retient son attention. Là, tu vas sur son profil, elle te dit, je me prends pas la tête. Et là, carrément, ma fille, elle se décrit, tu vois. On va percer, tatouer et bien élever. Moi, je sais que je suis un fan des tatouages, j'aime bien les percings. Donc déjà, c'est un bon critère. Hop, je demande si ça va bien. Qu'est-ce que tu fais de beau? Elle t'a répondu? Ouais, ouais. Elle me dit quoi? T'as allé au papier? Elle me dit, en gros, je lui dis, ça va bien que tu fais de beau? Et là, elle me dit, ça va? Je suis en repos aujourd'hui et toi? Bah, tout pareil. On prend le coma encore. Le rendez-vous est pris. Il aura lieu dans une heure. Elle me dit, tu as l'air content. Comme d'habitude, Soigny déploie tous ses charmes pour séduire sa nouvelle prétendante. Grâce aux applications, il fait au minimum deux rencontres par semaine. La jeune étudiante de 20 ans lui a donné rendez-vous dans un pub du centre-ville d'Angers. Elle le rejoint à l'heure prévue. Ça va? C'est bon? Nous les filmons en caméra discrète. Tous les deux se montrent tout de suite. Très direct. Qu'est ce qui t'a plu quand tu m'as regardé mon profil un petit peu? Déjà, physiquement, t'es mon style de garçon. Après, j'aime bien les hommes tatoués. J'aime bien les hommes tatoués, d'accord. Donc, t'as un bon point. Les hommes barbus aussi, ça t'a plu. Les hommes barbus. Très, très bien. T'as des très belles mains, comme je me suis constaté, tu vois. J'aime bien les caresser en plus. Pas trop vite. Pourquoi pas trop vite? Moi, je prends mon temps. C'est quelqu'un qui prend mon temps, mais modérément. Il faut pas non plus. Il faut pas non plus. Il y a le temps et il y a le temps, tu vois. Mais la jeune femme ne résiste pas longtemps aux avances de soignée. Je suis en train de regarder tout à l'heure tes lèvres et tout. Franchement, j'ai très envie de poser mes lèvres sur les siennes, tu vois. Est-ce que tu pourrais me donner un peu de douceur? Non, j'en ai très envie, franchement. Tu me plais énormément. Normalement, je ne veux pas aller si vite, tu vois. Normalement? Est-ce que ça veut dire que tu ferais une exculsion? Oui, oui. C'est vrai. Ça veut dire que je peux m'approcher tout doucement, mais sûrement. Tu n'enlèves pas le monde, j'y allais. Alors, je vais t'embrasser. Un baiser langoureux plutôt prometteur. Les deux jeunes qui ne se connaissaient pas il y a encore une heure décident de se retrouver un peu plus tard. Après vous, mademoiselle. Non, je rigole. Je t'ouvre la porte, rien. Pour passer la soirée ensemble. Juste avant, Soigny a rendez vous avec ses copains dans un bar voisin. Clélia, Alberto et Maxime sont habitués à suivre en direct les nombreuses relations de leurs amis. Franchement, tu vois, ça s'est super bien passé. J'ai eu un petit bisou. Avec la langue en plus en supplément. Pour cette jeune génération. Regarde, je vais te montrer des petites photos. Il est totalement normal de draguer sur Internet. Personne ne s'en cache. C'est même une fierté pour Soigny. Elle est pas mal, tu vois. Petit bisou avec la langue sensuelle en plus. Je vais la voir après. Je vais chez elle. Après, je vous vois. Déjà, vous êtes, vous devez être content. J'ai quand même qu'elle ait mon rendez vous en fonction de vous. C'est courant de voir Soigny revenir à un rendez vous aussi euphorique. Ah, mais tout le temps. Souvent, il vient. Puis, ouais, il nous dit que voilà, il a rencontré une fille et tout. C'est tout bon. Pour l'instant, elle m'a plu, tu vois, au premier rendez vous. Maintenant, il faut tâter le terrain. Tu vois, si éventuellement, sexuellement, elle peut aussi. Elle pourrait correspondre, tu vois. Ah, 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 ah. Depuis leurs 15 ans, tous sont inscrits sur des applications de rencontre. À l'ère du zapping sur Tinder et des histoires sans lendemain, ils ont du mal à s'attacher. C'est chaud. Viens me dire. Le grand amour, faut que tu me disais ce que c'est du temps d'aujourd'hui, un grand amour. Oui. Du temps de nos parents, nos grands-parents encore. Je veux bien croire qu'il y avait un grand amour. Mais à l'heure d'aujourd'hui, un grand amour, tu m'expliques. Je veux savoir. Ouais. Pour toi, c'est quoi, le grand amour ? Bah, la bonne personne, tout simplement. Après, c'est un grand amour. Ouais, parce que grand amour. Grand amour. Grand amour, c'est un grand amour, c'est un grand amour. Non, mais elle fait la même coup de coeur, quoi. Aujourd'hui, c'est tellement rapide que je suis jamais tombée dans le love, quoi. Peut-être que t'es pas tombée dans le love parce que tu vas trop vite. Le fait que tu couches directement avec la fille, et bah, du coup, t'apprends pas spécialement à la connaître avant de coucher avec. Vraiment à la connaître. En gros, si elle fait attendre pendant un mois, euh... Si elle fait attendre pendant un mois, maintenant, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, il faut que ça aille par étapes. Déjà, je suis gentil, il y a un rendez-vous, tu vois. Un rendez-vous au début, quand même. Tchuss. Tchuss. Moi, j'ai un rendez-vous qui m'attend. Je me casse. Tchuss. Tchuss. Soigny espère bien que la jeune fille qu'il va retrouver sera dans les mêmes dispositions que lui. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? Bah, du coup, j'aimerais bien que... Qu'on fasse l'amour, quoi. Que c'est le but de... De conclure, en fait. Une fois encore, Soigny ne rentrera pas chez ses parents avant le petit matin. A Strasbourg, dans l'est de la France, une jeune femme rêve d'entamer un nouveau conte de fées. C'est une princesse? Ou c'est toi, la princesse? Nous deux. Comme 3 millions de Françaises, Marina, 30 ans, est une maman célibataire. Une semaine sur deux. Et toi, tu m'aimes comment? Elle vit avec Enora, sa fille de 4 ans. Tout fort. Tout fort? Seule-moi tout fort. Cela fait 3 ans que Marina est séparée du père de sa fille. Aujourd'hui, la jeune femme aimerait bien prendre un nouveau départ. Même si Enora n'est pas tout à fait de cet avis. Non? Non. Bah, tu resteras toujours ma petite chérie à moi. Mais, tu sais, les adultes, ils aiment bien avoir des amoureux quand même. Comme ça, maman, elle sera pas toute seule. La solitude est de plus en plus difficile à supporter. Cette cadre de l'éducation nationale n'aurait jamais imaginé se retrouver seule à 30 ans. Ah, les petits papous. Au dodo. Depuis sa séparation. Madame princesse, comme toutes les princesses, portait une belle couronne d'or. Marina cumule les déceptions amoureuses. Pourtant, cette jolie jeune femme a beaucoup de prétendants, notamment sur les réseaux sociaux. J'en ai plus d'une centaine qui écrivent régulièrement. Oh, t'es magnifique et ta robe est trop belle. J'adore. Ça te va super bien. Mais malheureusement, Marina n'attire pas que des princes charmants. Tu vois, si tu m'acceptais, tu aurais des moments de détente et de kiff. Voilà un typique message des hommes qui sont en couple et qui proposent des avantages financiers ou des petits cadeaux. Et ils pensent qu'en t'achetant, tu peux devenir sa maîtresse. Là, c'est une demande que vous avez. Oui. Sachant qu'il est un petit peu culotté parce que je connais sa femme. Mais ça arrive régulièrement, oui. Vous avez déjà été trompée. Oui, moi, j'ai déjà été trompée. Parfois, il y a des histoires d'amour qu'on ne contrôle pas. Et je pense que c'est celle qui m'a fait le plus de mal récemment. Et j'ai peu confiance. C'est pour ça, s'il y a une relation qui n'est pas juste limpide, simple et où je me sens bien, je n'irai pas. Marina a tout pour plaire. Mais trouver l'amour lui semble mission impossible. Après, on se maquille et après, vous pouvez vous toucher. Deux jours plus tard, c'est son anniversaire. Ce soir, elle le fête avec sa deuxième famille, ses amis, tous célibataires comme elle. Dans 45 minutes, on doit être parti. Ce soir, je fête mes 30 ans. Donc des rides en plus. Et plutôt que des primés pour le passage aux 30 ans, on va faire la fête. Et bon, c'est pas 30 ans, c'est 20 ans avec 10 ans d'expérience. Voilà. Celle-ci ? Ou sinon, j'essaye la blanche. Je vais pas mettre un... Je mets un lujine, sinon. Bah, voilà, c'est la... Aujourd'hui, un jeune sur trois est seul. C'est même un sur deux dans les grandes villes. Depuis trois ans, Marina n'a pas réussi à avoir une seule histoire sérieuse. Sur ce marché des relations express, son physique n'est pas vraiment un atout. Je plais, mais après, plaire pour une vie et plaire pour une semaine, c'est différent. On sait jamais s'ils sont vraiment intéressés par nous ou par le physique. Ce soir, elle a donné rendez-vous à une dizaine d'amis dans une brasserie du centre de Strasbourg. Salut ! Vous vous êtes donné le mot pour le blanc ? Salut ! Merci ! Pour le moment, Marina a remplacé le couple par une bande de copains dont elle est très proche. Et ce n'est pas au sein du petit groupe qu'elle cherche le grand amour. C'est vraiment mes amis depuis longtemps. À la base, tu les as connus comment ? Peut-être les affinités, ils ont cru que... Peut-être, ça a été ambigu entre toi et moi au début ! Simon, quand t'as rencontré Marina ? Allez, dis la vérité ! Pourquoi ? J'avais trop mauvais caractère ! Comme ses amis, Marina est exigeante. Et elle rêve du coup de foudre. J'ai plein de critères après. Selon les rencontres, tout peut changer. J'aime bien les grands, bien faits, avec des cheveux. Ça se trouve, je finirai avec un mec plus petit que moi, plus sportif. Et avec lui, il aura pas assez de cheveux sur la tête, hein, on sait pas. Ce soir, comme souvent, le grand sujet de conversation, les déconvenues amoureuses. Ça me fait vraiment très plaisir d'avoir auprès de moi et Simon, qui est tout le temps là. Dans les bons moments, mais vraiment comme dans les mauvais, parce qu'il... Parce qu'il m'a vraiment beaucoup aimée... Aider, pardon. Et Emma, qui me suis pas dans mes galères de célibat, parce qu'elle est toujours comme moi. Donc voilà. Merci beaucoup à tous. En guise de cadeau, ses amis emmènent Marina dans une soirée de célibataire. Un concept qui cartonne partout en France. Pour être visible au milieu des autres, les coeurs à prendre portent un autocollant. Mais la jeune femme reste méfiante. Et elle a bien raison. Le premier homme qui l'aborde a une vision très personnelle du célibat. On est en séparation. Bien. On est en train de... On a fait un break. Voilà. Et comme c'est pas complètement séparé, ni complètement avec elle... Tranquille. En plus, ça reste célibataire, quoi. C'est l'art de recoller les morceaux, quoi. Bon, allez. Échaudée, Marina préfère prendre ses distances. Mais elle ne reste pas seule très longtemps. Un autre célibataire tente une approche. Visiblement, pas de coup de coeur pour Marina. Une fois encore, elle finit la soirée avec ses amis. La trentenaire refuse les relations sans lendemain. Pourtant, de plus en plus de femmes voient dans leur célibat l'occasion de s'amuser et de multiplier les aventures. À Sartrouville, à 20 minutes de Paris, en apparence, c'est le début d'une soirée banale entre copines. Salut, tu vas bien ? Bien et toi, Tatiana ? Ouais, super. Ça va, ma jolie ? Lucie est vendeuse de lingerie sexy. Aujourd'hui, elle organise une réunion à domicile. Eh bien, santé à ce soir, à cette soirée. Nouveau phénomène, ses clientes sont presque toutes célibataires. Elles sont esthéticiennes, secrétaires ou restauratrices. Elles ont entre 20 et 30 ans et elles veulent profiter de la vie et de leur liberté. Ou vous jouez qu'avec la plume, avec un côté très câlin, très caresse. Ou vous pouvez changer si vous le souhaitez. Et la petite fessée. Pour toutes ces femmes qui ont déjà vécu en couple, hors de question de se caser absolument. Le célibat est une forme de renaissance. Pour moi, le célibat, ça a été une redécouverte de moi-même, en fait. Mon mode de vie, je le recommande même à des amis qui ne sont pas heureuses en couple. Tout ça, elles ont peur parfois de se relancer, de tout recommencer à zéro. Mais justement, moi, ça m'a beaucoup apporté, en fait. On ne demande plus l'avis de personne pour faire quoi que ce soit. On fait un autre façon. On n'est pas jugé sur ce qu'on fait. C'est pareil pour sortir. Je dis, bon, je vais enfin pouvoir me faire belle à ma façon. Ça, c'est pas un problème. Avant de devoir valider, je peux y aller. Comme ses clientes, Lucie s'épanouit dans sa vie en solo. Propriétaire de son appartement, la jeune femme gagne plus de 2000 euros par mois. Et son rythme de célibataire indépendante, elle y tient. À 27 ans, Lucie a déjà vécu 6 ans avec un homme rencontré au lycée. Le quotidien à deux ne la fait plus rêver. Aujourd'hui, sa seule envie, c'est de collectionner ce qu'elle appelle des crunchs. Des crunchs, bah, c'est des relations, on va dire, pas forcément sérieuses, pas engagées, mais améliorées. C'est-à-dire, voilà, un homme avec qui on a du feeling, avec qui on se sent bien, mais avec qui on ne veut pas s'engager, qui n'est pas notre petite amie, mais qui est là juste pour les bons moments. Comme une tablette de chocolat, mais en mieux. Ces garçons avec lesquels elle peut passer la nuit quand elle le désire, elle les trouve sur le net et surtout sur l'application Tinder. Elle y a déjà effectué plus d'une vingtaine de rencontres. Là, c'est l'heure du shopping. À gauche ou à droite ? À gauche, j'en veux pas. À droite, pourquoi pas ? Ouais, non, c'est pas possible. Allez, hop, suivant. Mais où sont les beaux gosses ? Lucie se protège avec tous ses partenaires. Son mode de vie, elle l'assume totalement, même s'il fait grincer des dents son entourage. C'est dommage. L'homme qui collectionne beaucoup de femmes va tout de suite être un don juan auprès de ses amis et autres. Une femme qui va avoir plusieurs partenaires, tout de suite, elle a une image très négative en disant, voilà, c'est une fille facile ou autre. Sauf qu'on a autant d'envie qu'un homme. La seule chose, c'est que c'est pas encore, on va dire, dans les mœurs qu'une femme puisse exprimer ses envies et ses besoins. Après, ça ne regarde que nous, après tout. Et bingo ! Là, ça veut dire que lui aussi a bien aimé mon profil. On va lui demander ce qu'il fait dans la vie. C'est pas très original, ça. Non, mais comme ça, ça permet d'engager un début de conversation. Des échanges au contenu plutôt banal. Oh, il est charmant, lui ! Lucie en entretient une dizaine tous les jours avec des inconnus. Et sur son smartphone, la jeune femme ne fait pas de sentiments. Tu vas bien ? Je sais pas si ça te dérange, mais je fais 1m65. Mais l'habitude, fille grande. Donc lui, eh bien, malheureusement, ça sera rédhibitoire. Lucie ne laisse pas sa chance au produit. Et on soigne son orthographe quand même. Hop. Et là, c'est le drame. Adieu, Mathias. C'est dommage. Salut ! Pas de regret, ce soir, la célibataire doit prendre un verre avec un inconnu rencontré sur Tinder il y a 3 jours. C'est dans ce bar situé à 20 minutes de chez elle que Lucie a l'habitude de caler ses dates. Les premiers rendez-vous dans le langage des applis. Bon, bah, ça se fait désirer, hein. 10 minutes plus tard, Romain, 29 ans, arrive enfin. Salut ! Nous les filmons en caméra discrète. Très bien. Pas grave. Ah, bah, ça commence bien. Ça va, ça a pas mis trop de temps à venir ? Ouais. Du coup, je me suis commandé un petit truc à voir. Les 2 célibataires ne se sont jamais vus. Lucie a l'habitude de ce genre de situation. Elle entretient la conversation et rapidement... Ok, super. Elle met les pieds dans le plat. Bon, ça va, pas déçu ? Non, ça va. Je correspond à peu près à ce que tu t'imaginais. Et toi ? Ça va, ça va. Bon, on va voir quelque chose, que je traîne pas toute seule. Romain est artisan boucher à Paris. Séparé depuis 3 ans et demi, il est papa d'une petite fille. Lucie ne veut pas d'une relation longue et elle préfère s'assurer que son partenaire est bien sur la même longueur d'onde. Du coup, toi, tu recherches quoi sur tout ? Mais plutôt quelque chose de sérieux ? Pas forcément... Vraiment, toute honnêteté. Je vais pas m'enfuir en courant en fonction de ta réponse. Je suis première. On verra. Ouais. Après, moi, c'est pareil, hein, je cherche pas l'homme de ma vie. Je suis pas en train de me dire ouais, il faut absolument que je me casse. C'est un peu même le contraire. Les bébés, c'est pas mon objectif, hein, pour le moment. Sur le plan de la fabrication, il n'y a pas de problème, mais ça s'arrête là. Rassurée, la jeune femme oriente la discussion sur un terrain plus sensuel, les tatouages. Je vais voir un petit peu. C'est un petit... 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 Voilà. Il me semblait avoir vu quelque chose. Ouais, donc j'en ai d'autres, hein. Mais bon, on verra si t'auras le droit de les découvrir. Ils sont plus se cacher. Le courant passe. T'aimerais faire quoi ? Mais après plus de deux heures de discussion, pour Lucie, c'est la déception. Demain, tu commences tôt ? 5h30. Ok. Je comprends. Je comprends, je comprends. Ce soir, ils vont en rester là. Mais la jeune femme a eu tout de même un petit coup de coeur pour Romain. Bah alors, c'était bien. On a passé une très bonne soirée. C'est un charmant jeune homme. Belle rencontre. Parce que des fois, sur Tinder, il y a à boire et à manger. Et surtout acheter. Donc non, agréablement, agréablement contente, on va dire. Et puis, bah, j'espère le revoir prochainement. Lucie est loin de se douter que ce jeune homme pourrait bien bouleverser sa vie de célibataire décomplexée. Des rendez-vous comme celui-ci, il y en aurait plusieurs centaines de milliers par jour partout dans le monde. Outre-Atlantique, dans le pays qui a vu naître les sites de rencontres. Faire des dates, c'est-à-dire avoir des rendez-vous galants, est presque devenu un sport national. Pauline s'est installée à New York il y a huit mois. Cette Française, qui travaille dans la mode, utilise la dernière application branchée aux Etats-Unis, Bumble. Le concept, ce sont les femmes qui entament la conversation. Par exemple, je vais bien aimer ce genre de garçon. Chic, clean. Il est surfer, apparemment. Hiver, Brooklyn. New York, Brooklyn, marketing and design. Je recherche pas forcément de relation sérieuse et je recherche pas non plus de relation juste plan d'un soir comme ça. C'est juste pour parler, avoir un peu d'attention. Draguer, se faire draguer. Exactement, juste te dire, regarde, en fait, il m'aime bien, tu vois, je peux lui plaire. Ici, c'est tout à fait normal d'aller prendre un verre après le premier échange virtuel. Ce qui peut parfois donner lieu à des situations cocasses. Oh putain, pardon. J'ai juste dit wanna meet et l'autre qui me dit wanna meet. Ah bah voilà, je suis pas dans la merde. Ah bah voilà. En moins d'une minute, Pauline a calé deux rendez-vous en même temps. Eh bah voilà, donc là je fais comment ? L'un avec le Colombien Camilo. L'autre avec Georges, d'origine mexicaine. Ok, lequel tu vas choisir ? Bah enfin, celui que j'aime bien, physiquement. Voilà, on va pas dire vraiment vraiment. Je prends juste mon sac. Tiens. Pauline va rejoindre Camilo à Times Square. Au coeur de Manhattan. Dans ce pub de la 44ème rue. Donc, comment va-t-il ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En réalité, c'est totalement rédhibitoire pour Pauline. Mais ici, la jeune femme ne risque pas de se trouver à court de prétendants. Près de 40% des célibataires américains ont déjà utilisé les sites de rencontres. C'est deux fois plus qu'en France. À New York, comme dans toutes les grandes villes, les soirées spéciales célibataires ont la cote. Ce soir, Alexandre, un Français expatrié depuis deux ans, s'est rendu à l'une d'entre elles organisées sur le toit d'un building. L'ambiance est survoltée. Mais pas question de lâcher ses applis une seconde. Tu peux demander le premier message, pas de bonjour, rien du tout. Tu peux demander during tonight, point d'interrogation. Est-ce qu'on prend un verre ce soir ? Ou alors un verre là maintenant tout de suite à tel endroit. Après, ça commence toujours par une small talk. La petite discussion sur le lieu, sur la journée. On est vraiment quelque chose de très simple, très basique. Pour montrer qu'on n'est pas... On n'est pas quelqu'un de creepy, on n'est pas quelqu'un de bizarre, etc. Après, on passe souvent... Deuxième étape, c'est souvent le... What's your story ? Ça, c'est la question qu'ils adorent. C'est, quelle est ton histoire ? C'est très new-yorkais comme question. Parce qu'ici, on a tous une histoire. Là, c'est le moment idéal du date pour se vendre un petit peu. Dire ce qu'on fait ici, etc. Être authentique, hein. C'est un petit conseil. Et la troisième et dernière étape, je dirais, c'est finalement la déclaration des intentions. C'est-à-dire, est-ce qu'on passe sur un deuxième date, ou troisième date, qui va souvent être un dîner, on va monter en gamme souvent. Ou alors, est-ce que finalement, on se fait plus ou moins comprendre que c'était sympa, que ce sera soit une aventure sans lendemain, soit on va se séparer gentiment, voilà. Les Etats-Unis, c'est 130 millions de célibataires. Un marché estimé à près de 2 milliards d'euros par les professionnels de la rencontre en ligne. Et sur ce créneau très lucratif, certaines start-up françaises cartonnent. Pour faire face à une concurrence féroce, elles doivent se montrer toujours plus innovantes. Didier Rapoport est le président de l'application Happn. Basé en France, il parcourt le monde pour conquérir des parts de marché. En moins de 5 ans, son entreprise est devenue numéro 2 mondiale de la rencontre en ligne, derrière l'américain Tinder. L'appli française compte aujourd'hui 45 millions d'utilisateurs dans le monde. Ses publicités sont déclinées à l'international. Les rencontres se font souvent au moment où s'y attendent moins. Ça vous tombe dessus comme ça, par magie ou plutôt par hasard. Le concept de l'application, c'est de mettre en contact les célibataires qui se trouvent dans un même périmètre. Au Japon, le succès est au rendez-vous. Et près de 9 millions de personnes l'ont déjà téléchargée en Inde. Là-bas, le français s'est offert l'une des plus grandes stars de Bollywood pour ses publicités, l'acteur Ritik Roshan. Le nouveau challenge de Didier Rapoport, c'est de s'imposer aux Etats-Unis face au géant Tinder. Action ! Ce matin, à New York, il supervise le tournage d'un spot publicitaire destiné au marché américain. L'objectif ? Le partager sur les réseaux sociaux et générer un maximum de vues. C'était vraiment top. C'est exactement ce qu'on veut. Comme on est présent dans près de 40 pays, on ne peut pas évidemment s'adresser aux New Yorkais avec une scène tournée à Paris. Donc on vient dans toutes les villes du monde où on fait un marketing poussé, on vient créer du contenu local dans ces villes-là pour que les habitants de New York qui ensuite verront nos publicités sur les réseaux sociaux s'identifient. Je peux voir ? Oui, bien sûr. Ah, c'est drôle. En fait, il pose son téléphone sur le taxi, le taxi s'en va, donc je lui cours après. Et voici le résultat final. Un spot d'une trentaine de secondes qui sera relayé sur tous les réseaux sociaux américains. Un million de New Yorkais utilisent déjà l'application Happn. Son patron français voudrait multiplier ce chiffre pour arriver au niveau de Tinder. Prenez soin de vous. Au revoir. Ah non, 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 je vais vous embrasser. À Paris, c'est deux fois, mais dans certaines villes, ça peut être une ou trois fois. Pour cette opération séduction aux Etats-Unis, Didier Rapoport veut jouer la carte du romantisme à la française. Au siège du New York Post, l'un des plus influents quotidiens de la ville. Ça fait plaisir de vous voir. Il a rendez-vous pour une interview avec James Cobbard, rédacteur en chef. Enchanté. Allez, suivez-moi, on va s'installer là-bas dans le fond. On devrait plus se vendre aux Etats-Unis comme une application française. Mettre en avant la French Touch. Il y a l'American Way of Life et la French Touch of Love. Oui, c'est exact. C'est vraiment en sa faveur d'être français. La France est clairement une référence en matière d'amour, de romance et de sexe. C'est vraiment un atout pour l'application. Le discours du français a visiblement fait mouche. Dès le lendemain, sa société a droit à une pleine page dans le prestigieux quotidien. Avec leurs applications de rencontres, les entrepreneurs comme Didier Rapoport ont changé les règles du jeu amoureux. Mais pour certains célibataires un peu dépassés, trouver le chemin de l'amour est encore un parcours semé d'embûches. De l'autre côté de l'Atlantique, à Paris, ils font tous la queue pour rencontrer l'âme sœur. Ce soir, un hôtel particulier du 16e arrondissement accueille un événement au nom évocateur. Chéri, chéri. Les soirées célibataires qui ne disent pas leur nom, c'est la dernière tendance dans la capitale. Pour Régis, 36 ans, c'est un baptême du feu. Séparé de la mère de son fils depuis trois ans, c'est la première fois que cet informaticien se retrouve dans une fête avec autant de jolies femmes, potentiellement célibataires. Et c'est un peu comme s'il venait d'atterrir sur une autre planète. On va aller voir tout ça. Là, pour le moment, je me sens un peu perdu. Ah ouais ? Je ne sais pas quoi faire. On l'aura compris. Régis n'est pas un virtuose de la drague. Prudent, il choisit un repli stratégique près d'un arbre pour mieux se préparer à l'assaut. On est en revirage ? C'est ça. On essaye de tâter le terrain. Après plusieurs heures d'observation, comme deux grands fauves de la savane africaine, C'est ça. Régis et son ami Pascal passent à l'action la nuit tombée. Bon, bah on y va ? C'est parti. On part à la chasse. Sauf que ce soir, malgré toutes leurs bonnes intentions, les deux célibataires craquent au moment de l'attaque. J'ai les jambes qui trompe. T'inquiète pas, ça fait ça la première fois. Allez, vas-y. J'essaie de trouver une bonne formule. Il n'y aura jamais de bonne formule ? Si t'en trouves une bonne, tu vas bégayer. Bien. Un peu fébrile, Régis ne se démonte pas. Dans son viseur, cette jeune femme aux cheveux bouclés. La file d'attente du buffet est l'occasion parfaite pour l'aborder. Mais ça coince. Tu veux que j'y aille ou quoi ? Ça serait la solution de facilité. Oui, alors vas-y, bouge ton petit. Il commence à se poser des questions. Il n'y a presque plus rien à manger au buffet. Une occasion inespérée pour Régis d'entamer la conversation. C'est ce qui s'appelle se rattraper aux branches. Il n'y a plus rien du tout dans les casseroles. Si, il y a trois jeux de porc. Et puis sinon, il y a les desserts. Peut-être qu'il prend un goût pain aussi. Un dessert, un dessert, il y a un goût de sucre. Ça fait durer un peu plus longtemps. Malgré ce conseil avisé digne d'un grand nutritionniste. Vous allez le partager à deux en plus. C'est le flop. La jeune fille et son amie préfèrent prendre le large. Ça reste des desserts, c'est ça ? Des desserts ou une assiette de sucre porc. Oui. C'est ce qui s'est passé là alors ? Vous avez commencé à leur parler en plus. Oui mais là je suis... Comment on appelle cette expression ? Complètement déconfit. Je suis tremblant, je suis... Je suis tremblant, je suis pas bien. Même si sa soirée est un fiasco sentimental et gastronomique, Régis ne va pas en rester là et compte bien faire un retour en force sur le marché du célibat. Bondi, en banlieue parisienne. Pour trouver l'âme sœur, Régis s'est mis à l'heure 2.0 et place tous ses espoirs dans les sites de rencontres. Il semble même très inspiré. Ça doit être une sacrée aventure d'être à tes côtés avec un adorable toutou qui, je suis sûr, est tellement épris de sa maîtresse qu'il mord les mollets de tout tes prétendants. Voilà, plaisir de te lire, etc. Et alors ? Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de suite. Curieusement, les jeunes femmes restent insensibles à sa prose. Et Régis se sent un peu dépassé. Pour se mettre à la page, le trentenaire s'est offert les services d'un expert en séduction. Comment tu vas, Régis ? Spécialisé dans les nouvelles technologies. Ça passe une bonne machine ? Cela fait seulement deux ans que Gwen s'est lancé dans cette spécialité. Son activité cartonne. Il a déjà une soixantaine de clients. Aujourd'hui, il veut créer pour Régis un nouveau profil destiné aux sites de rencontres. Le plus important, d'abord, c'est de soigner sa photo. J'ai plusieurs boutiques de prévu pour toi. Alors Gwen commence par un relooking complet de son client. L'idée, c'est qu'à la première seconde, dès qu'on le voit, on se dit... Waouh ! Il est attirant, il a du style. Nouveau look. C'est clair que ça change. Nouvelle coupe de cheveux. Dans la foulée, Gwen a organisé un shooting avec une photographe professionnelle. Elle est spécialisée dans les profils pour les réseaux sociaux. Est-ce que je suis un peu plus photogénique ? Oui ! On y va ? Sur les sites de rencontres, plus de 60% des femmes se fient en priorité au physique. Ouais, là, c'est bon. Les deux professionnels sont donc très attentifs aux moindres détails. Il vaut mieux mettre tes mains à l'intérieur pour donner un côté un peu plus assuré. Voilà, ça, c'est bien. Le fait de laisser le pouce ressorti, ça montre la puissance, mais ça montre aussi la confiance, le fait que t'écoutes, t'es à l'aise, en fait. Regarde un peu vers le haut. Ouais, parfait. T'as vu, ça change, hein ? Ouais, je suis vraiment clair, ça. Un nouvel homme. Pour bénéficier de ses prestations et d'une dizaine de séances de coaching, Régis a payé un forfait de 1000 euros. Pour l'instant, il ne le regrette pas. La confiance, elle monte très fort. Ces derniers jours, la confiance, elle a monté très fort. Quelques jours plus tard, Régis a rendez-vous avec son coach pour créer son nouveau profil sur Internet. Salut, Régis, tu vas bien ? Vas-y, je t'en prie, c'est toi. L'expert en séduction a choisi de se concentrer sur un seul site, à 30 euros par mois pour les hommes, adopte un mec. Selon lui, c'est la meilleure plateforme pour rencontrer des femmes entre 25 et 35 ans. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Régis ? Le coach a demandé à Régis de rédiger un texte pour se présenter. La première phrase, très bien. Mais Gwen n'est pas convaincu. D'accord. Quand tu mets, j'ai aussi mes défauts, je suis un grand feignant. La question que je vais te poser, c'est, est-ce qu'un homme feignant, ça fait rêver une femme ? Est-ce que ça donne envie ? Non, c'est pas vendeur. C'est bien, c'est très bien d'être trop honnête, de dire vraiment les choses telles qu'elles sont. Mais ça, à la limite, elle aura tout le temps de le découvrir après, en fait. Les femmes, elles veulent sortir de leur quotidien, en fait, tu vois, elles veulent un peu de rêve, un peu de magie, un peu quelque chose d'excitant, quoi. Et là, non, c'est pas ce que tu montres. Un autre détail pourrait décourager les potentielles prétendantes. Il y a aussi des fautes d'orthographe, c'est carton rouge directement, en fait. J'en ai repéré plusieurs et ça fait pas rêver, quoi. Alors là, Gwen a mis en ligne les nouvelles photos du célibataire et rempli avec précision chaque information demandée par le site. Et il a choisi un pseudo difficile à oublier, serial taquin. T'as vu, on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. On fait passer beaucoup d'émotions, on fait passer beaucoup de valeurs, beaucoup de qualités. Là, vraiment, on te met énormément en valeur, en fait. D'accord. Allez, c'est parti. Le nouveau Régis 2.0 semble bien parti pour être adopté. On a terminé le profil et il y a déjà un message. Donc, je suis plutôt satisfait. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Régis ? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'il y ait quelqu'un qui ait pris le temps de lire jusqu'au bout. Le plus difficile reste à faire, trouver et séduire la femme qui voudra construire une histoire avec lui. Donc, la 1re étape, c'est déjà de répondre à sa question. Et une fois que t'as répondu à sa question, c'est après en poser une. Parfait. Elle me plaît. Si certains, comme Régis, ont besoin d'apprendre à draguer sur Internet. Pour d'autres, c'est une seconde nature. Près d'Angers, Soany prend le petit-déjeuner avec son père. Tu l'as trouvé où, sur Internet ? Facebook ? Tinder ? Tu connais pas, t'es trop vieux. Une fois encore, de mon temps. Le jeune homme est rentré au milieu de la nuit, après avoir passé la soirée chez l'une de ses conquêtes digitales. Soany, c'est un tombeur ? Soany, un tombeur ? Oui, je pense. Je pense qu'il joue beaucoup de son physique. C'est un malin. Il vous raconte un peu ses étoiles ? Il nous les montre plutôt. Il nous les montre. On va défiler quelques copines à la maison. C'est ça. Copines de tout âge, de physique différent. Avec sa femme, Philippe accepte le mode de vie libéré de son fils, mais il a beaucoup de mal à le comprendre. Pour moi, rencontrer des femmes comme ça, un soir, s'il n'y a pas un minimum d'attirance, un minimum d'amour, aujourd'hui, je me dis, où est l'amour, finalement ? Ils se rencontrent, ils passent une soirée ensemble, le lendemain, on se connaît plus. Donc coucher pour coucher, mais à part l'acte physique, je vois pas, je vois pas l'intérêt. À 22 ans, Soany ne se pose pas ce genre de questions. Sur son smartphone, il a téléchargé cinq applis. Pour lui, c'est comme des jeux vidéo. Toi, tu recherches quoi ? Moi, je recherche quoi ? Je recherche. Je sais même pas ce que je recherche. Bah, je m'amuse, en fait, vu que tu vois. Enfin, pour moi, le fait d'aller sur les applications de rencontre, déjà, c'est un amusement. Je me trouve trop jeune et parce que, enfin, j'ai pas envie, je suis pas dans l'objectif de vouloir plus ou moins appartenir à une personne. Parce qu'apparemment, quand tu te mets en couple, tu dois appartenir à la personne, tu dois rendre des comptes à la personne. Moi, je suis pas ce genre de personne. Et il va y avoir des femmes qui vont vouloir du sérieux. Donc, en gros, des fois, je vais leur laisser paraître que moi aussi, je cherche du sérieux. Et au final, non, pas du tout. Donc, je vais rentrer dans leur jeu. Et avec les femmes qui vont vouloir que du sexe, je m'adapte vraiment à chaque situation. Je suis pas prise de tête du tout. Aucun état d'âme. Les matchs et les rencontres s'enchaînent et se ressemblent. Les applis, est-ce que, pour toi, c'est banal, en fait ? C'est commun, tu le fais très souvent. Bah, c'est devenu, je pense, une addiction pour chacun. C'est comme, enfin, je sais pas, je te dis une connerie, Facebook, Snapchat, tu deviens un croix à ces conneries-là, quoi. Et c'est vrai, en plus, c'est de la connerie parce que tu restes enfermé dans un monde virtuel. Mais grâce à ce virtuel, tu peux obtenir tellement de choses. Et parfois, des périodes où tu te dis, je coupe, je me laisse aller à une rencontre spontanée ? Bah non, parce que ça arrive plus. Enfin, je sais pas, mais à part en boîte de nuit. Sinon, enfin, si tu vas pas aller dans la rue, aborder une fille, ça se fait plus. Enfin, je trouve que c'est plus... Peut-être que ça se faisait avant. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, pour draguer dans la rue, la solution de Soany, c'est l'application Happn, basée sur la géolocalisation. Bah là, par exemple, tu vois, je viens de croiser une personne qui est... Enfin, je l'ai croisée deux fois, maintenant. Elle est à moins de 250 mètres de moi. Donc, enfin, voilà, on peut vraiment voir que je l'ai croisée. Là, en fait, je l'ai croisée près de la patinoire, et là, on est vraiment à 10 mètres de la patinoire. Mais cette fois-ci, Soany n'a pas le temps d'entamer la conversation. Il doit se rendre au travail. Le jeune homme est coiffeur barbier dans le centre d'Angers. Pourquoi t'étais déjà venu ? Ici, pas de distraction, ses clients sont tous des hommes. 19 heures, en sortant du travail, Soany revêt son costume de séducteur. Il tente de joindre l'une de ses conquêtes, une jeune femme avec laquelle il a passé la nuit hier. ... Mais elle ne décroche pas. Trop bizarre. Son amour-propre en prend un petit coup. Moi, j'aimerais bien continuer avec elle. Mais bon, après, si c'est pas possible, c'est pas grave. Il y en a d'autres. Je me prends pas la tête. Mais ça te fait que dalle, mais ça te fait quand même un peu quelque chose. Non, non, non. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. C'est juste que je trouve ça un peu... Un peu immature, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que les fils de cet âge-là, à part le sexe, c'est rien, quoi. Dans la tête, y a que dalle. 20 minutes plus tard, Soany parvient enfin à joindre la jeune femme et le ton change radicalement. Allô ? Allô, ça va ? Ça va, et toi ? Ça va bien, ça va bien depuis hier. Je te dérange pas, là ? Non, du tout. Enfin, t'as bien aimé le moment qu'on a passé ensemble, quand même, hier soir, au bar, et puis... Franchement, c'était cool. Ouais, t'as bien. D'accord, OK. Je voulais juste être sûr, en fait. D'accord. Et je voulais savoir, t'aimerais bien qu'on se revoie, quand même ? Bah écoute, y a pas de soucis, hein. Si jamais, même ce week-end, tu fais rien, pourquoi pas ? On fait quelque chose, quoi. On ira bourre à verre. On peut même aller au cinéma pour que ce soit un peu plus romantique. Bah écoute, avec plaisir, hein. Vas-y, je suis chaud. Bon, bah je te laisse, gros bisous. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Elle veut me revoir. Elle veut me revoir. C'est bon, ça. Mais ça veut dire que tu vas pas voir d'autres filles, en attendant ? Bah si, tu si. Enfin, je verrais pas pourquoi ça me bloquerait du fait que j'aille voir d'autres filles, non. Justement, faut que j'en profite encore. Tomber sur un jeune homme comme Soini, c'est la hantise de nombreuses femmes qui recherchent sur le net bien plus qu'une aventure. À 500 km de là, Marina, la maman célibataire, est un peu stressée. Il y a trois jours, elle a eu un coup de cœur sur Tinder pour un jeune homme de son âge. Elle l'avait déjà croisé en soirée avec des amis, mais cette fois-ci, ils vont prendre un verre en tête à tête. Nous les filmons en caméra discrète. Et toi ? T'es en avance ? Ah, c'est bien. C'est une qualité. Après seulement quelques minutes de conversation, le prétendant aborde un sujet sensible. La garde de sa fille. Tu l'as toute la semaine alors, tout le temps ? Tu l'as toute la semaine, tout le temps, et un week-end sur deux. Et enfin, son père, en fait, là, un week-end sur deux, la moitié des vacances. Après, chez les hommes, ça peut dire, ah non, mais t'inquiète, ta fille, elle me pose pas de soucis. Bah, elle te pose pas de soucis, pourquoi ? Parce que t'as juste envie de profiter de moi un soir ou deux par semaine sur six mois ? Ou elle te pose pas de soucis parce que tu peux te mettre en couple avec quelqu'un qui a un enfant et t'arriverais à rentrer dans le truc, tu vois. Ça, c'est deux versions différentes. C'est normal aussi qu'un homme, il hésite quand il y a un homme avec lui. Marina ne semble pas convaincue par sa réponse. Changement de conversation. Et deuxième désillusion pour la jeune femme. Il est muté à l'autre bout du monde. Marina a du mal à cacher sa déception. Elle préférait courter le rendez-vous. Encore une rencontre qui ne l'amènera nulle part. Pour éviter de broyer du noir, la jeune femme a pris l'habitude de voir souvent ses amis et notamment Emma, 30 ans, elle aussi célibataire. Ah, celui-là, il est bien. Il n'y a qu'une photo. Il n'y a qu'une photo et il est jeune. Coup de cœur, coup de blouse, les deux copines partagent tout. Elles sélectionnent même leurs futurs prétendants ensemble. Souvent, ils mettent des lunettes de soleil, ils ont l'air beaux et après... Lunettes de soleil noir et blanc, c'est éliminé tout de suite. Et s'il y a que une photo. Il a une bonne tête, lui. Oui, mais moi aussi, je l'aime bien. Sur les applications, pour les deux amis, le choix semble illimité. Si tu vas sur mon compte, des acceptations, j'en ai 700. Dans les 700, tu n'as pas trouvé le place. En fait, peut-être qu'il y est, mais il y en a tellement. 700 personnes, j'arrête le boulot et on paye pour que je parle aux 700 personnes. Cette profusion de possibilités n'a pas que des avantages. Pas facile d'être mise en concurrence avec les profils de centaines d'autres femmes. S'ils voient que ça n'avance pas assez rapidement, ils disent, de toute façon, il y en a une autre derrière. Parce qu'en fait, sans fin, on peut toujours trouver mieux. Donc, ils prennent plus le temps de connaître la personne, de voir qui on est. Parce qu'il y aura toujours plus belle, plus jeune ou mieux que nous. Du coup, en fait, ils prennent plus le temps. On dirait qu'on est comme un objet de consommation et ils vont changer assez rapidement. Peur de rater quelque chose ou de passer à côté d'une meilleure histoire, pour les deux copines, les applications encouragent la surconsommation au dépens de l'engagement. Je le vois maintenant que je suis célibataire depuis trois ans, que ça a vraiment changé les relations hommes-femmes. Pour moi, il y a vraiment une évolution, mais dans le mauvais sens. Et du coup, à l'époque, voilà, j'avais pas d'enfant, j'étais un peu plus jeune. Et malgré ça, quand on rencontrait quelqu'un, on se mettait avec. Alors que maintenant, on rencontre quelqu'un, j'ai des copines qui me disent, « Ah, ça fait trois mois que je suis avec, trois mois que je couche avec, mais je sais pas si je peux lui demander si on est ensemble. » « Cocotte, ça fait trois mois quand même, et puis tu couches, il n'y a pas un moment où vous avez... » Et c'est vraiment perturbant. Les deux célibataires déplorent ces nouvelles règles du jeu amoureux. Pourtant, elles ne vont pas tarder à réaliser qu'elles aussi sont hyper sélectives et prêtes à zapper un potentiel partenaire au premier faux pas. Un mois plus tard, Marina profite des vacances de sa fille chez son père pour partir quelques jours avec ses amis. C'est à Cannes, sur la Côte d'Azur, qu'elle a prévu de se détendre et de faire la fête. Et même sur la croisette, la célibataire continue activement de chercher le grand amour. « Ton rendez-vous, tu penses qu'il va venir ? » « Oui, je crois qu'il m'a dit dans une heure ou deux, mais je ne stresse pas, moi. » « Oui, de toute façon, on est là avec toi, donc t'as mon appel. » « Oui, puis c'est les vacances, je ne vais pas commencer à me torturer l'esprit de ça. » Encouragée par Emma et Simon, « On va se poser là. » Marina a donné rendez-vous sur la plage à un inconnu repéré sur Adopte un mec le matin même. Il s'appelle David et semble réunir tous les critères de la jeune femme, grand, brun et athlétique. « Ça réussit à me reconnaître du coup. » « Simon, il dort. » « David. » David a 25 ans et travaille comme gardien dans une résidence à Antibes à 30 minutes de Cannes. « On n'a pas trop de place. » « Je veux qu'on se mette là-bas. » Le jeune homme recherche une histoire sérieuse et n'est pas fermé aux relations longue distance. » « Ça fait longtemps que t'es seule ? » « Ça fait 3 ans. » « Et toi ? » « Si t'as déjà été avec quelqu'un. » « Je sais pas, il y en a qui n'ont que des petites aventures. » « Ça fait 6 mois. » « Et c'était combien de temps ? » « Ça durait 10 mois. » « De leur poste d'observation, Emma et Simon font leur premier pronostic. » « Là, je pense qu'il lui plaît bien qu'elle est en train de sourire, on la voit rire au loin. » « Donc là, je pense que c'est bien parti. » « C'est pas que les petits savants, peut-être que tu vas en faire. » « Ça fait. » « Tu fais quoi ce soir ? » « Je sais pas. » « Je sens pas la même, j'ai pas de boiter. » « Et donc, tu fais pas une exception ce soir pour sortir ? » « Pourquoi ? » « Ah, tu vois. » « Pourquoi t'en reviens ? » « Je sais pas. Je peux réfléchir. Je te donne la réponse dans... » « Les deux célibataires se cherchent. » « Après trois ans de célibat, Marina aurait-elle enfin trouvé son bonheur dans la jungle des applications ? » « Dans ce secteur en pleine croissance, de nouveaux sites toujours plus innovants se créent toutes les semaines. » « Avec Foots, les célibataires doivent indiquer clairement s'ils recherchent une relation sérieuse... » « Ou un coup d'un soir. » « Touti Flirty mise quant à lui sur les échanges vidéo. » « Ok, ok, ok. Mais avec moi, il va falloir work, 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 work. » « Les concepts rivalisent d'originalité. » « Bristler s'adresse exclusivement aux femmes qui recherchent des hommes barbus. » « Tindog met en contact les propriétaires de chiens. » « En tout, plus de 2000 sites et applications seraient disponibles sur le marché. » « Pour faire sa place dans cette multitude de petites startups, il faut se différencier à tout prix. » « C'est le credo de Jean Meyer, 33 ans. » « Ce jeune entrepreneur a créé l'application ONCE, qui se présente comme l'anti-Tinder. » « Le concept ? Ne proposer qu'un seul profil par jour aux abonnés. » « Il a mis les pages de photos à faire défiler comme sur un catalogue. » « L'utilisateur dispose de 24 heures pour apprendre à connaître un unique célibataire. » « L'application s'adresse aux romantiques qui recherchent des relations sérieuses. » « Pour se faire connaître, Jean Meyer sponsorise des événements comme dans ce concept store à Paris. » « En seulement 3 ans, son application a séduit plus de 5 millions d'utilisateurs. » « Et le jeune homme ne compte pas s'arrêter là. » « L'objectif, c'est de s'imposer dans le monde comme l'application numéro 1 de Serious Dating. » « C'est l'idée, ouais. » « Je pense qu'on va y arriver. » « Le patron revendique 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. » « Sous ses ordres, 25 salariés qui analysent en temps réel les chiffres et l'activité des utilisateurs. » « Je t'embêter une soirée ? » « On aimerait voir, il y a le pic de midi dans 8 minutes. » « Ah ouais, ça va être bien. » « Tu peux la remontrer avec la petite carte. » « C'est un super pensant. » « C'est des utilisateurs qui utilisent l'application en ce moment même. » « En temps réel. » « Et alors c'est où, entre nous ? » « C'est un peu sur toute l'Europe. » « On a la France, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, la Suisse, l'Autriche, l'Italie. » « Ouais, la Suisse aussi, ouais. » « Si les abonnés se connectent tous en même temps, c'est qu'ils viennent de recevoir le profil du célibataire mystère que la société a choisi pour eux. » « Là, on commence à être pas mal, là. On était à moins de 2 000 tout à l'heure. Là, on est déjà à 13 000, 14 000. Et ça continue à monter. » « C'est le 14 juillet. » Jean Meyer n'est pas célibataire, mais il s'est inscrit pour s'assurer du bon fonctionnement de son application. « Voilà, 10 secondes près, on y est. » « Elle est apparemment ingénieur civil et italienne. » « Donc ça, c'est ces photos, de manière très simple. Elle est d'ailleurs plutôt jolie. » « Comme pour la plupart des applications, l'inscription est gratuite. » « Alors pour être rentable, la société propose également une option payante. » « Il y a 3 possibilités. » « Numéro 1, je peux dire, voilà, Simona ne m'intéresse pas. » « Donc je range mon téléphone, j'en parle plus. » « Et dans 24 heures, j'aurai une autre match. » « Et je continue avec ma journée, mon travail. » « Je vais voir un film ce soir avec mes potes et je ne passe pas 3 heures à soirée. » « Numéro 2, j'aime bien Simona et je la like. » « Et de la même manière, on n'en parle plus jusqu'à ce que Simona, même bien en retour et qu'on puisse commencer à discuter. » « Et numéro 3, je peux dire, voilà, j'adore le profil de Simona. » « Moi, j'ai absolument envie que Simona, elle me réponde. » « Donc je vais directement lui envoyer un message. » « Et pour ça, je dois payer. » « Et c'est un moyen pour nous de faire de l'argent. » « Et combien ? » « Ça va être l'équivalent d'un euro. » « Environ 5% des abonnés paieraient pour pouvoir envoyer des messages. » « Plus les célibataires vont se plaire et plus Jean Meyer va gagner de l'argent. » « Alors pour mettre toutes les chances de son côté, » « Le jeune chef d'entreprise a décidé de reprendre les anciennes ficelles des agences matrimoniales. » « Derrière la mise en relation des profils, » « Il n'y a pas seulement des ordinateurs et des algorithmes comme chez ses concurrents. » « Faire appel à des êtres humains. » « À Paris, Steven fait partie des 350 employés payés par la société pour jouer l'entremetteur. » « Célibataire de 26 ans et vendeur de prêt-à-porter. » « Mais tous les soirs, il enfile son costume de marieur 2.0. » « Donc là, je dois trouver un match pour cette jeune fille. » « J'ai trois photos d'elle qui s'affichent à gauche de mon écran. » « Et à ma droite de l'écran, j'ai une présélection de profils de garçons qui s'affichent, généré par l'ordinateur. » « J'ai une quinzaine de profils, donc je vais aller vers ceux qui me tapent dans l'œil tout de suite. » « Par exemple, voilà, là j'ai un garçon qui est dans une voiture. » « Deuxième selfie de groupe. » « Il y a cet esprit, voilà, cet esprit de groupe et de bonne humeur qui se dégage tout comme celui de la fille. » « Du coup, pour moi, c'est un match, ça. » « En moyenne, Steven passe une trentaine de secondes par profil. » « Il est payé uniquement au résultat, 15 centimes d'euros par coup de cœur mutuel entre deux utilisateurs de l'application. » « Ça requiert pas de diplôme pour faire ça. Il suffit d'avoir un peu d'intuition, un peu d'empathie et de bien observer. » « J'ai toujours aimé arranger des coups. Ça a commencé au collège. » « Et puis c'est devenu une source de revenus maintenant. C'est devenu mon deuxième métier. » Au total, Steven parvient à gagner jusqu'à 400 euros par mois. Sur les autres applications, les mises en relation se font via des algorithmes qui prennent en compte la localisation des célibataires, leur âge ou encore leur sexe. Avec ces entremetteurs en chair et en os, le jeune patron est persuadé d'avoir trouvé la formule magique pour former les couples. « Quand on se balade dans la rue et on voit un couple, on se dit « Waouh, ce couple-là, ils vont vraiment bien ensemble ? » Ou quand on a un dynamique, on dit « Hé, Samantha, j'ai un mec, il serait parfait pour toi ? » « Qu'est-ce qui se fait dire que deux personnes seraient parfaites ensemble ? » « C'est quoi cette idée de la chimie entre deux individus ? » « Ça peut être plusieurs signaux complètement subjectifs qui me font dire ça. » « Et que je suis incapable d'analyser, c'est la même chose pour nos matchmakers. » « C'est pour ça que le cerveau humain sera entraîné d'une manière qu'aucun algorithme du monde ne pourra égaler aujourd'hui. » Mais parfois, les algorithmes réservent tout de même de belles surprises. En région parisienne, Lucie continue de profiter pleinement de sa vie de célibataire. Ce soir, elle a rendez-vous avec Romain, le garçon qu'elle avait rencontré sur Tinder. « Ça va ? » La jeune femme veut mettre toutes les chances de son côté pour séduire son rendez-vous. Aujourd'hui, elle s'offre une séance de sport supplémentaire pour entretenir son physique. Elle veut être la plus irrésistible possible. « 10 minutes d'échauffement, on va monter tranquillement en intensité. » Dans cette salle de sport, elle a un coach qui la soumet à un entraînement intensif trois fois par semaine. « Il faut souffrir pour ses durs. » « Je ne me verrai pas avec quelqu'un qui n'est pas sportif. » « Je veux dire, un homme qui me dit demain « Ouais, non, je suis bien sur mon canapé. » « Bon, bah, ça ne va pas le faire. » « Donc je me dis, je ne peux pas demander à quelqu'un de faire du sport et pas en faire. » « Une, deux, genoux, poitrine, trois, quatre, douze, aspire le nombril. » « Allez, on ne lâche pas. » « Trois... » « Dans ses six années en couple, Lucie ne prenait pas soin de son corps. » « La jeune femme avait peu confiance en elle. » « Alors aujourd'hui, elle se rattrape. » « Neuf. » « Et niveau potentiel séduction ? » « Oh, zéro, là. » « Sept, lève les fesses. » « Six. » « Zéro quoi ? » « Zéro séduction. » « Cinq. » « Ok. » « Fini. » « Nickel. » « Je suis morte, mais c'est de la bonne fatigue. » « Elle a bien bossé, elle a bien bossé. » « Lucie espère un peu de réconfort. » « 22 heures. » « Elle a donné rendez-vous à Romain dans un bar d'encens à Paris. » « Ce soir, c'est la soirée de ma vie. » « Son meilleur ami, Kevin, l'accompagne. » « Il doit donner son avis sur ce potentiel partenaire. » « Il est un petit peu timide, mais franchement, il est beau. » « Moi, il est bien. » « Oh non, il ne faut pas qu'il m'atteigne pas. » « De toute façon, c'est sympa. » « S'il ne vient pas, je me rabasse sur toi. » « Ce soir, ce que j'espère, c'est que le date que j'ai rencontré l'autre jour vienne déjà. » « Ça serait une bonne chose. » « Et j'espère qu'un rapprochement puisse s'opérer. » « Qui sait, peut-être réussir à l'embrasser. » « Il faut que je le valide d'abord. » « Ouais, il faut que tu le valides d'abord, effectivement. » 20 minutes plus tard, Romain n'est toujours pas là. « C'est Lucie qui l'a invitée ce soir. » « La jeune femme espère ne pas avoir été trop directe. » « J'ai pris un peu l'éteint parce que j'ai senti que c'était quelqu'un de plutôt réservé, plutôt timide. » « Mon comportement peut faire peur à certains types d'hommes. » « D'un côté, au moins, c'est le premier test. » « Si ça ne leur fait pas peur, c'est très bien, on peut passer à autre chose. » « Je te présente, Kévin. » Ce soir, Romain a accepté la présence de notre caméra. « On va se commander un petit truc à voir, alors attends. » « Si t'as envie de nous suivre, allez. » « En tout cas, ça fait plaisir que tu sois venu. » « En toute honnêteté. » « Ça va, je t'ai pas brusqué. » « Bon, ça va. » « En même temps, peut-être que tu serais pas venu, sinon. » « C'est un homme moderne, ça va. » « Quand une fille comme Lucie t'invite, en général, bon, c'était oui. » « On est d'accord. » « Le but, c'est pas que je devienne rouge autant que mes ongles, hein, les mecs. » « À cette soirée. » Artisan bouché, Romain se lève tous les jours à 5h du matin. Mais contrairement à la dernière fois, ce soir, il n'a pas prévu de couvre-feu. « Ça va demain que tu te lèves pas trop tôt ? » « Non, je m'en vais trop. » « Ah, c'est gentil, merci. » « On va voir le son. » « Allez, c'est parti. » Lucie compte sur l'ambiance chaleureuse du pub pour se rapprocher de Romain. « Kevin, repère les petites meufs. » Mais avant cela, elle doit éloigner son meilleur ami. « Il y en a quelques-unes qui te regardent, hein, par là. » « Moi, je dis ça, je dis rien. » « Approche. » « Quelques pas de danse plus tard, la voie est libre pour les deux célibataires. » « Bon, je sais pas si c'est de mon réseau ou tes compliments, mais je vois toute rouge. » « Ça s'annonce plutôt pas mal. » « Après, il est timide, donc je pense qu'il va falloir que je prenne les deux vents. » « Mais je suis comme ça, donc... » « Ça me dérange pas. » « Un petit truc au bar. » « Mais Romain va s'avérer beaucoup plus entreprenant que prévu. » « Le jeune homme a rangé sa timidité au vestiaire. » « Et rapidement, il fait tourner la tête de Lucie. » « Pour le célibataire, ce qui se joue ce soir va au-delà du simple flirt. » « Sa façon d'être, ça va bien coller. » « On verra bien pas la suite, si on est ensemble, tant mieux. » « Moi, ça me déplairait pas. » « Les conseils du coach de Régis commencent à porter leurs fruits. » « Son look a changé, le style est plus décontracté. » « Mais surtout, Régis a réussi à décrocher un rendez-vous. » « Depuis son divorce il y a 3 ans, c'est la première fois qu'il va se retrouver en tête à tête avec une jeune femme. » « Un petit peu de stress. » « De voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais bien me débrouiller ? » « Est-ce que je vais susciter de l'intérêt auprès de la fille, etc. » « La fois que j'y aille. » Les 2 célibataires se sont donnés rendez-vous devant cette station de métro. Régis est pile à l'heure, mais la dame n'a pas le même sens de la ponctualité. Un petit moment de solitude qui fait monter la pression. « Les femmes savent se faire décirer. » 15 minutes plus tard, Régis, toujours bien inspiré, ne rate pas l'occasion de commettre sa première gaffe. « Désolée pour le retard. » « T'as juste perdu quelques petits points. » « Je t'en prie. » Cette entrée en matière surprenante va donner le ton du rendez-vous. Pour séduire cette jeune femme, Régis a choisi quelque chose de sobre, une crêperie. Nous filmons en caméra discrète. « Donc une crêpe ou juste une boisson ? » « C'est vrai qu'il se fait un petit peu faim. » Ce premier dîner commence par un traditionnel round d'observations. « Mais vous avez l'impression que c'est sur ce site-là ? » « Non. » « Non ? » « Ça fait une semaine. » « Ah ouais ? » « Mais t'es originaire de Paris ? » « Région parisienne. » « Région parisienne. » « Merci. » Régis essaye de prendre la soirée en main. Il emmène la conversation sur un terrain délicat. Surtout avec une personne qu'il ne connaît que depuis dix minutes. « Et toi, t'as pas d'enfant ? » « Non. » « Par désir ou par manque d'opportunité ? » « Non, manque d'opportunité. » « Je l'ai tout à l'heure. » Régis enfonce le clou. Sa deuxième gaffe ne se fait pas attendre longtemps. « Moi, je désespère pas d'en avoir un deuxième. » « Je me dis, j'ai le temps. » « J'ai encore du temps. » « Toi, peut-être un petit peu, moi. » « Ben ouais, c'est l'injustice. » En quelques secondes, Régis jette un froid. La jeune femme choisit décourter le dîner. « Je t'en prie. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Très bien. » « Au plaisir. » « Salut. » « Alors ? » « Bah, une petite soirée sympa. » « Bravo. » « Sans plus. » « C'est raté pour cette fois. » « Régis est maladroit, mais persévérant. » « Une semaine plus tard, nouvel essai dans une brasserie. » « Et encore une fois, Régis fait du Régis. » « Non, je vais retourner du côté de Juvisy sur Orange. » « Aujourd'hui, il dévoile son intimité, quitte à déstabiliser son interlocutrice. » « Ça m'arrive régulièrement de finir assez tard le soir. » « Et généralement, j'ai envie d'aller me coucher direct après. » « Une de mes précédentes relations m'a énormément saoulée. » « Elle me le reprochait et puis elle me saoulait parce qu'elle me faisait perdre beaucoup de temps. » « En l'espace d'un mois, Régis va enchaîner une dizaine de rencontres. » « Salut. » « Mais à chaque fois, c'est le même scénario. » « Il enchaîne les maladresses dès qu'il se trouve en compagnie d'une femme. » « Ce soir, son rendez-vous ne déroge pas à la règle. » « L'art de la conversation reste pour lui un grand mystère. » « J'ai beaucoup aimé discuter avec elle. » « J'aurais aimé aller plus loin. » « Mais j'ai pas réussi. » Régis espère bien que son coach pourra lui venir en aide et mettre un terme à cette série de déconvenus. « Salut Gwen. » « Bonjour Régis, tu vas bien ? » « Ça va. » L'expert en séduction ne se contente pas de refaire le profil internet de ses clients. Le forfait de 1000 euros auquel a souscrit Régis comprend un suivi d'une dizaine d'heures. « Est-ce que t'as cherché à initier le contact physique ou à embrasser une des filles ? » « Pour l'instant, non. J'ai l'impression que j'ai pas ce feeling, tu vois, la petite étincelle. » « Saisis ta chance, en fait. Mieux vaut tenter plutôt que d'avoir des regrets, en fait. » Même si le célibataire n'a pas de coup de cœur, Gwen veut le pousser à prendre des initiatives. « L'idée, c'est de s'entraîner de telle sorte que quand il se retrouve en face d'une femme qui lui plaît et qui lui correspond, il maximise ses chances de réussite parce qu'en fait il a l'habitude de le faire, en fait. » Régis bloque dès le premier rendez-vous. « Merci. » « Car il appréhende de passer un moment d'intimité avec une femme. » « Ça fait presque trois ans que j'ai pas eu de relation affective. » « Ça fait longtemps. » « J'ai des doutes, effectivement. » « Je me pose des questions de ce que ça va être quand je vais être dans la chambre. » Pour l'aider à dépasser cette peur de ne pas être à la hauteur, le coach a une méthode tout à fait originale. « Bonsoir. » « Bonsoir, Laetitia. » Il propose à Régis un jeu de rôle en compagnie d'une comédienne qui jouera la potentielle prétendante. Cet exercice a pour but de lui montrer comment prendre les devants. « Alors, l'idée, ça va être d'initier le contact physique. » « Alors, pour l'instant, ça dit pas comment faire. » « Je te laisse, allez, deux, trois minutes pour l'initier. » Et même si Régis sait qu'il s'agit d'une simulation, les débuts sont encore laborieux. « En fait, comme je réfléchis à comment je pourrais le faire, du coup, ça crée le blanc. » « Comment tu pourrais faire pour te mettre à côté d'elle ? » « Parce que t'as remarqué que... » « Bah ouais, c'est ça. » « Je vais te montrer, si tu veux. » La stratégie de Gwen, c'est d'aborder un sujet qui favorise un rapprochement physique. « J'ai découvert un truc incroyable, un truc fantastique. Il faut trop que je te montre. » « C'est quoi ? » « C'est l'automassage. Est-ce que tu connais ? » « L'automassage ? » « Ouais. » « Ah non, moi, je préfère quand on masse. » « Justement, ça tombe bien. » « C'est une larnaque, c'est quoi ? » « Là, je me fais quoi vraiment voler le... » « La technique de drague utilise de grosses ficelles. » « Régis est sceptique, mais accepte de se prêter à l'exercice. » « En fait, ce que j'ai envie d'aller faire en Thaïlande, c'est aller au temple pho. » « Je sais pas si tu le connais à Bangkok. » « C'est un grand temple à Bangkok où on apprend les techniques ancestrales de massage. » « Si tu veux, je peux te montrer un exemple. » « Sur la main ? » « Ouais, sur la main. » « Alors, je vais me mettre à côté de toi. » « D'accord. » « Alors, tu vois, en fait, le massage Thaï... » « L'intérêt du massage Thaï, c'est vraiment de redynamiser les muscles. » « Donc, tu vas chercher les muscles et tu vas les masser. » « Imagine maintenant, comment tu pourrais faire pour l'embrasser, simplement ? » « Même avec mes relations précédentes, c'est le truc que j'ai toujours loupé. » « D'accord. » « Alors, tu pourrais très bien... » « Ah ben voilà ! » « Ça, c'est important. » « Pour conclure, il faudra le premier baiser. » « Tu pourrais très bien faire un compliment à l'oreille. » « Ouais. » « Et une fois que tu lui as fait un compliment à l'oreille, pourquoi pas l'embrasser dans le cou ? » « Et quand elle remonte la tête, tu l'embrasses. » « J'ai un petit secret à te dire. » « Je te trouve, Richard. » « Voilà. Excellent. Bravo. » « J'ai le cœur qui monte, je vais bientôt exploser. » « Pour Régis, les émotions fortes ne font que commencer. » « Dans quelques jours, il va rencontrer une femme qui pourrait bien être celle qui l'attend. » « Ça marche ? » « Ça marche. » « Ok. Merci à toi. » « Merci. » « Bah, merci. » « Ouais, je suis réaliste quand même. » « À 900 kilomètres de là, près de Cannes, Marina pense avoir trouvé l'homme idéal. » « Elle attend David, le célibataire qu'elle a rencontré sur la plage plus tôt dans l'après-midi. » « Clairement, le jeune homme lui a plu. » « À force de sélectionner ses prétendants parmi des centaines de profils sur les applis, elle est devenue un peu pointilleuse. » « Pour le moment, David fait un sans faute. » « David doit arriver dans pas très longtemps. » « Et il marque encore un petit point parce qu'il m'a appelée pour me prévenir de son retard. » « Et vu que je déteste les gens en retard, du coup, là, il a tout bon. » « Tout bon, mais pour Marina, ça va se jouer sur un élément bien précis. » « J'attends de voir comment il est habillé. » « Et là-dessus, vous êtes capable de changer d'avis sur un homme qui vous plaisait au départ ? » « Oui. » « Sur la tenue vestimentaire, oui. » « Chic et décontracté, David s'est mis sur son 31. » « Malgré cela, un petit détail n'échappe pas au scanner de Marina. » « J'aime pas trop ses chaussures. » « On verra. » « Attends, il faut regarder où ? » « Le début de la soirée est plutôt bon enfant. » « Le petit groupe décide d'aller danser, même si David n'est pas un grand amateur de boîte de nuit. » « Direction l'un des clubs les plus populaires de la croisette. » « Ambiance sexy et branchée, le jeune homme n'est absolument pas dans son élément. » « Très vite, il perd ses moyens et c'est Marina qui reprend la situation en main. » « Ah, merci. » « Marina aimerait que David soit plus détendu. » « Mais les cocktails n'y feront rien. » « Pas question pour lui de poser ses mocassins sur le dance floor. » « Très déçu, c'est donc avec ses amis que Marina va finalement aller danser. » « David restera spectateur jusqu'au bout de la soirée. » Deux heures du matin, l'heure de rentrée, chacun chez soi et d'envisager la suite des événements. « Vous allez vous revoir ou pas ? » « Euh, je sais pas. » « C'est quoi ? Tu veux me revoir ? » « On va laisser faire le destin. » « On va voir la suite. On n'est pas à un jour près, on va dire. » « Quelques heures plus tard, le verdict tombe. » « Il est sans appel. » « Sur quelques points, j'avais des doutes. » « Et quand j'ai des doutes, je me bloque et je verrai si pendant le séjour, je le revois. » « Pour l'instant, je préférais voir les autres opportunités. » « Du coup, on calme. » « Depuis notre tournage, c'est bien grâce à une application que Marina a rencontré un homme avec lequel elle va bientôt s'installer. » « À Angers, Soany continue allègrement de multiplier les conquêtes. » « Il fait au moins deux nouvelles rencontres par semaine. » « Contre toute attente, Lucie a fait une croix sur les aventures d'un soir. » « Depuis trois mois, la jeune femme file le parfait amour avec Romain. » « Elle l'a même supprimé l'application Tinder de son smartphone. » « Ouais, Gwen, c'est Régis. » « Du côté de Régis, les choses ont nettement évolué. » « Un rendez-vous vient de tout changer. » « Son côté serial gaffeur a fini par charmer une célibataire. » « J'ai l'impression que c'est moi, mais au féminin. » « J'ai eu vraiment envie de l'embrasser. » « Et je lui ai même dit, je lui ai dit, j'ai envie de faire quelque chose. » « Elle avait aussi envie. » Bruno et Tamara, eux, sont toujours paxés. Ils ont même décidé de se marier l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada